Bref, vaccination, passe sanitaire, gestes barrières, nous avons d'ores et déjà les armes pour combattre cette nouvelle vague. Mais dans les prochaines semaines, nous disposerons d'une arme supplémentaire. Depuis quelques mois, nous disposons ainsi d'un traitement qu'on a à base d'anticorps dirigés contre le virus, un traitement injectable qui nécessite d'être hospitalisé et qui permet de diminuer les risques de développer des formes graves chez des personnes particulièrement à risque. Plus de 7000 Français ont reçu ce type de traitement. Mais la donne va changer puisque à partir du début du mois de décembre, nous avons l'arrivée d'un nouveau médicament. Cette fois-ci, c'est un médicament antiviral. Il s'appelle le molnupiravir et nous fondons beaucoup d'espoir dans ce traitement. C'est un médicament qui est en comprimé, qui pourra être prescrit par la médecine de ville, par vos médecins généralistes, qui sera disponible dans les pharmacies d'officine en ville. C'est un médicament qui sera réservé aux personnes qui sont à risque de faire des formes graves ou par leur âge, plus de 65 ans, ou parce qu'ils ont des maladies chroniques. Vos médecins recevront toutes les indications et les règles de prescription de ce médicament. Et pour les gens qui sont concernés, donc qui sont à risque de forme grave et qui présentent des symptômes, une forme symptomatique de Covid, ce médicament, s'il est administré dans les cinq premiers jours, les études cliniques montrent qu'il peut réduire par deux le risque d'être hospitalisé. Et je tiens à le dire là aussi, la France sera le premier pays européen à en faire bénéficier ses citoyens. D'autres traitements vont arriver dans les prochains mois, à base ou d'anticorps ou d'antiviraux, qui viendront renforcer notre arsenal contre le Covid. ... Sous-titrage ST' 501